Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, à l'instant c'est en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome que nous nous retrouvons. Alors que les évêques, les pères synodaux, vous le voyez, font leur entrée dans cette basilique. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer la messe de clôture du synode qui depuis trois semaines ici à Rome a rassemblé ces évêques venus du monde entier pour réfléchir ensemble à la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église aujourd'hui. Tous ces évêques qui viennent donc de passer trois semaines ensemble ont proposé hier un texte, 55 propositions exactement adressées au pape, des propositions qui portent sur la manière d'annoncer, de vivre mieux encore de la parole de Dieu dans les communautés catholiques à travers le monde aujourd'hui. Et ces propositions serviront au pape pour établir l'exhortation apostolique post-synodale qu'il devrait publier d'ici un an. C'est véritablement une nouvelle étape dans la mission de l'Église, nous disait hier le cardinal Ouellet. Nous retrouvons la Bible comme le livre de tous et pas seulement le livre des spécialistes, et d'abord comme un livre de prière. Nous faisons l'expérience des disciples, et demain à la messe, nous disait le cardinal Ouellet hier ici à Rome, et bien demain à la messe avec des cœurs ardents, nous vivrons à nouveau l'expérience des disciples à la Pentecôte. Nous serons envoyés en mission car la parole est partage, elle est annonce au monde entier. Monseigneur Monsanguo Passigna, archevêque de Kinshasa, soulignait pour sa part aussi l'importance de la parole dans la liturgie, spécialement dans la liturgie eucharistique, où cette parole devient efficace. Dans la liturgie, l'histoire du salut devient actuelle, et nous sommes donc bien invités à participer à la messe et non pas à y assister. Dans leur proposition, les Pères Synodaux insistent notamment sur l'importance de soigner l'annonce de la parole dans les liturgies, et de former à la fois ceux qui la lisent, mais aussi les prédicateurs. Le message des 250 Pères Synodaux, adressé selon la tradition au peuple de Dieu, est publié juste avant les 55 propositions remises au pape. Ce message souligne quatre grandes dimensions. La parole de Dieu, c'est d'abord une voix, c'est Dieu qui nous parle, c'est la révélation. La parole de Dieu, c'est aussi un visage, c'est Dieu fait homme dans le Christ. La parole de Dieu, c'est une maison, c'est l'église. Et puis, la parole de Dieu, c'est un chemin, c'est une invitation à la mission. Et les Pères Synodaux souhaitent replacer au centre de la vie chrétienne, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, unies si fortement entre elles. Nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration, célébrée par Benoît XVI, ici avec autour de lui les 250 Pères Synodaux venus du monde entier, pour la messe de clôture de ce Synode consacré à la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada La parole de Dieu Sous-titrage MFP. 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 Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Évangile, MFP. 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 les deux commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. ... 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